Un festival qui fédère l'écosystème créatif et initie des projets pour soutenir et promouvoir le développement de la créativité en Afrique et dans le monde. Dynamique et à fort potentiel, les industries créatives et culturelles du continent sont en pleine croissance. Elles jouent un rôle clé dans le développement économique, social et durable de l'Afrique. « Concrètement, pendant trois jours, nous invitons les talents marocains, les professionnels de la culture marocaine à venir rencontrer les internationaux que nous avons fait venir ici, pour échanger leurs expériences, pour partager, pour voir comment on va mieux structurer les industries culturelles et créatives, comment on va accompagner les artistes, comment politiquement aussi on va mieux structurer le secteur et puis comment on va pouvoir investir dans ce secteur. Concrètement, le MOCA, c'est vraiment une plateforme pour réunir les gens, pour réfléchir et faire changer les choses. Artistes, entrepreneurs et décideurs publics et privés ont répondu, présents, à ce rendez-vous. Objectif, discuter des nouvelles tendances de ce secteur, dialoguer avec les acteurs influents et les investisseurs, faire converger les expériences et les expertises, tout en créant des ponts entre les cultures. Et nous avons souhaité que le MOCA, la 8ème édition, se tienne dans le cadre de la célébration du rabat capitaine africain de la culture, parce que nous voulons établir une relation meilleure entre les autorités territoriales, les maires, les présidents des régions, les gouverneurs des états, comme au Nigeria, avec les milieux professionnels de la culture. En 2022, le continent africain pesait 1% du marché mondial des industries créatives et culturelles. En chiffre, cela représente 1,1 trillion de dollars, soit 3% du PIB des Etats africains. Cette 8ème édition du MOCA est l'occasion de réfléchir aux conditions nécessaires pour le développement durable de ce secteur, qui permettra aux créateurs et artistes africains de libérer pleinement leur potentiel.